Vous vous êtes déjà demandé comment étaient sauvegardées vos données dans votre entreprise ? Vous imaginez perdre les travaux sur lesquels vous travaillez depuis des années ? Ce serait un désastre ! Sans parler de la réaction de votre chef, et de son chef, et de son chef, et... Bon bref, vous avez compris. Après avoir regardé notre vidéo sur les sauvegardes, vous avez été plusieurs à nous demander ce qu'il en était des sauvegardes au sein de votre entreprise. Et c'est effectivement une très bonne question. Il convient, pour ne pas avoir d'ennui, de ne pas faire ces sauvegardes pros n'importe comment. Vous avez donc gagné un second épisode sur les sauvegardes. Ça fait cogner, monsieur ! Et pour ceux qui seraient passés à côté du premier épisode, on vous laisse quelques instants pour aller le consulter. C'est bon ? Allez, c'est parti ! Sauf si c'est explicitement inscrit dans votre fiche de poste, ce n'est pas à vous de définir la politique pour vos sauvegardes pros. Celle-ci incombe à la DSI, la Direction des Systèmes d'Information. Nous vous conseillons d'ailleurs, avant tout, de lire la charte informatique ou le règlement intérieur que vous avez peut-être signé en arrivant. Si ces documents existent, il se peut qu'il y ait un chapitre à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, il convient de demander à la DSI, ou au responsable informatique, ou à la personne qui porte ce genre de casquette, ce qui a été mis en place pour sauvegarder les données de l'entreprise. Et évidemment, plus particulièrement, les données que vous exploitez au quotidien. Peut-être apprendrez-vous que tout est prévu et que vous pouvez retourner et vaquer à vos occupations sans crainte. Par exemple, dans certaines entreprises, l'espace de travail des utilisateurs est stocké en réseau et sauvegardé automatiquement. Les employés ont juste à se préoccuper de mettre les documents dans l'espace en question. Bon ok, mais si rien n'est fait, ou si le périmètre ne semble pas correspondre à vos besoins, que pouvez-vous faire pour vous prémunir de la perte de vos données professionnelles ? Avant toute chose, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas réaliser vos sauvegardes n'importe où et n'importe comment. Les données de votre entreprise ne vous appartiennent pas et vous ne pouvez pas en disposer comme bon vous semble. Donc, votre tableur de chiffrage, les formations que vous avez réalisées, les spécifications des produits de l'entreprise, mais aussi vos emails pros et la plupart du temps les développements que vous réalisez, ce sont des données appartenant à l'entreprise. Si quelque part, dans un contrat, une charte, un mail, il est explicitement écrit que vous ne devez pas copier les données de l'entreprise sur un autre support que ceux qui vous sont mis à disposition, alors ne le faites pas. Si vous sauvegardez à l'encontre de cette interdiction, sur du matériel personnel comme une clé USB ou un disque dur externe, ou si vous utilisez un service de stockage en ligne, comme votre Google Drive ou votre Dropbox, vous pourrez être sanctionné. Et ces sanctions sont rarement anodines, tant sur le plan RH que financier. Donc même si vos intentions sont des plus louables, faites attention. Voyons donc ensemble ce que vous pouvez faire sans risque, si rien n'est stipulé ou encore mieux, si vous avez obtenu l'accord de votre entreprise. D'abord, voyons à quel endroit réalisez vos sauvegardes. L'une des possibilités qui pourraient s'offrir à vous, c'est que vous ayez accès à un espace de stockage mis à disposition par l'entreprise. Que ce soit sur le réseau ou en ligne, si vous disposez d'un tel espace, vous allez pouvoir y déposer une ou peut-être plusieurs sauvegardes de vos données. Si ce n'est pas le cas, et qu'on ne peut vraiment pas mettre en place une telle solution dans votre entreprise, vous pouvez vous rabattre sur un disque dur externe mis à votre disposition par l'entreprise. Demandez aux personnes qui s'occupent de ça en expliquant bien à quoi cela va vous servir. Entre deux sauvegardes, laissez le disque dans un placard de votre bureau si possible fermé à clé. Bien, maintenant voyons comment procéder d'un point de vue technique. Si vous avez la possibilité d'installer des logiciels, encore une fois, attention à ce qui est écrit dans la charte informatique, vous pouvez utiliser Duplicati. Pour en savoir plus, un visionnage de notre précédente vidéo devrait éclaircir les choses. Si vous ne pouvez pas en installer de nouveau, vous pouvez vous rabattre sur les capacités de votre système d'exploitation. Windows, par exemple, fournit nativement un utilitaire assez intuitif qui vous permettra de sauvegarder vos données sur un lecteur externe. Et si vous n'avez pas accès à cela, il ne vous reste plus qu'à les réaliser régulièrement à la main en mode copier-coller. Vous pouvez d'ailleurs vous mettre un rappel tout de suite dans votre injardin histoire de ne pas attendre six mois avant de les refaire. Après, si vous n'avez pas réussi à mettre quoi que ce soit en place, nous vous rappelons qu'il n'est pas forcément de votre ressort de réaliser ces sauvegardes et qu'on ne peut pas vous incriminer pour la perte accidentelle de données si vous n'aviez pas les moyens d'y palier. Si vous n'arrivez pas à vous faire entendre... Fuyez, pauvre fou ! Vous pouvez peut-être vous tourner vers un délégué du personnel ou un syndicat pour vous accompagner dans votre démarche. Et enfin, si votre boîte n'a pas encore de système de sauvegarde et que vous avez besoin d'un coup de main pour les mettre en place, contactez-nous. Nous serons ravis de pouvoir vous aider. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci notamment à Anne-Laure et à Delphine pour nous avoir soufflé les premières questions à ce sujet. Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur précieuse lumière sur les aspects juridiques de ce sujet. Si ça vous a plu, typez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, écrivez-nous un commentaire, racontez-nous comment vous faites les sauvegardes dans votre entreprise. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on doit trouver au sein d'une charte informatique, on vous met le lien d'une vidéo dans la description. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geek ? Salut ! Sous-titrage ST' 501